Dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10, et au verset 38, il faudrait que nous puissions retrouver Jésus à Bétanie, qui est un symbole de l'Église, de la maison du Seigneur. Luc dit ce verset 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, nommée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Je trouve que, quand les prédicateurs abordent ce texte, ils ont une fâcheuse tendance à blâmer Marthe. Moi, je crois que c'était une femme précieuse, que c'était une femme qui a été consacrée, qui servait le Seigneur. Elle avait certainement seulement dans sa vie un désordre dans ses priorités. Et je crois, pour notre méditation ce matin, que nous devrions retirer deux pensées principales, deux pensées qui doivent marquer la maison du Seigneur, qui doivent marquer l'Église, qui, je vous le rappelle, si tant est que j'ai besoin de le faire, n'est pas un lieu. L'Église, c'est nous. Et peu importe le lieu où nous nous rassemblons, là où nous nous rassemblons, là est l'Église. Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et l'Église, du Seigneur, sa maison, puisqu'il habite dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et quand nous nous assemblons en son nom, il se tient au milieu de nous, je crois que l'Église doit être marquée par un état d'esprit, que nous allons retrouver dans ce village que Jésus aimait bien, le village de Bétanie, et dans la maison de Lazare, même s'il n'en est pas question dans l'Évangile, selon Luc, à ce moment-là, la maison de Marthe et de Marie. La première chose que je vais relever, c'est l'hospitalité de Marthe. Marthe a ouvert sa maison au Seigneur Jésus. Elle a accueilli le Seigneur Jésus et elle a servi le Seigneur Jésus. Et puis la deuxième chose, bien sûr, que je souhaiterais relever, c'est la parole de Jésus qui va retentir dans cette maison et l'attitude de Marie qui, au pied du Seigneur, vous et moi le savons, écoutait les paroles de Jésus. Dans cette maison, le Seigneur Jésus a donc été reconnu, reçu, accueilli, et quand je méditais sur l'accueil qui a été réservé à Jésus dans la maison de Marthe, parce que c'est ainsi qu'elle est définie dans les Évangiles, vous avez dit, Marthe le reçut dans sa maison, donc manifestement, c'était la maison de Marthe. Je me suis souvenu de ce texte que l'on trouve dans le chapitre premier de l'Évangile, selon Jean, où il est dit, « Cette lumière était la véritable lumière, le monde ne l'a point connue, il est dit aussi, les siens ne l'ont pas reçu. » Il y a donc eu au temps de Jésus des hommes, des femmes qui ont reçu Jésus, qui ont accueilli Jésus. Et puis, parmi les siens aussi, nous le savons et la Bible l'affirme, il y en a qui ne l'ont pas reçu. Ensuite, Jésus n'avait pas de maison à lui. Vous connaissez ces textes de Matthieu 8, verset 20, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa terre. » Donc, Jésus n'ayant pas de... C'était un SDF, Jésus. Pas péjoratif, ce que je dis. Ça veut donc dire qu'il fallait l'accueillir. Eh oui. Il fallait l'accueillir, c'est ce qu'a fait Marthe, c'est ce qu'a fait Marie. Pourtant, quand vous réalisez ce que la Bible nous dit de Jésus, de la position de Jésus, tout ce qui existe a été créé par lui et pour lui. On le retrouve dès la fondation du monde. Vous savez qu'à la création, nous retrouvons les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, dans tout ce qui concerne la création, quand il est question de Dieu, le mot est toujours pluriel, vous savez que c'est Elohim, et c'est un pluriel qui décrit les trois personnes de la Trinité. Donc, tout lui appartient. Il a tout créé et tout est à lui et tout est pour lui. Il est le Seigneur, roi des rois, seigneur des seigneurs, prince, prince de la paix. Tout lui appartient, il a tous les droits et pourtant, il n'avait pas un lieu pour reposer sa terre. Si nous voulons comprendre l'attitude d'une majorité de Juifs à l'égard de Jésus lors de son ministère terrestre, vous avez la parabole de Matthieu, 21, verset 38, qui parle de l'héritier. « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et ils le tuèrent. Et là, frères et sœurs, même si c'est une parabole, c'est de Jésus dont il est cacheture. Donc, l'église du Seigneur, la maison du Seigneur, ce n'est pas un lieu, c'est le rassemblement des chrétiens. Et quand ils se rassemblent, là est la maison du Seigneur. J'ai l'occasion de faire des cultes dans la forêt. Là était la maison du Seigneur. J'ai fait des cultes les pieds dans la poussière avec juste une toile au-dessus de la tête en Inde. Là était la maison du Seigneur. J'ai fait des cultes dans des caves avec des rats qui me couraient sur les pieds. Là était la maison du Seigneur. Et je garde en souvenir ces moments parce que je peux vous dire que le Seigneur était là. Frères et sœurs, il est essentiel que nous comprenions cela. Ce qui est important, c'est que nous puissions nous rassembler quel que soit l'endroit où nous devons le faire. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le lieu. C'est le fait d'avoir la possibilité de se rassembler. Frères et sœurs, je suis allé au Sri Lanka. Au Sri Lanka, j'y ai vu de magnifiques églises vides parce que les chrétiens ne pouvaient plus s'y rassembler. S'ils s'y rassemblaient, vous aviez des prêtres hindous qui arrivaient avec une foule derrière eux avec des pavés, des bâtons, etc. Ils tapaient tout le monde, ils cassaient tout. Vous aviez des chrétiens, ils avaient un magnifique bâtiment avec tout ce qu'il fallait dedans. Ils ne pouvaient plus s'y retrouver et il fallait qu'ils fassent des cultes en cachette, dans leur maison, etc. Moi, je vous dis, alors qu'il y avait ce grand édifice, Dieu était dans leur maison. Dieu était dans les endroits où ils étaient. Il faut, frères et sœurs, que nous considérions les bâtiments comme un instrument et non pas comme une finalité. Ce qui est important, c'est ce que nous faisons ce matin, c'est nous avons la grâce de nous réunir. Le Seigneur nous a permis, en attendant que nous ayons des locaux, il nous a permis de trouver ce local qui nous donne de nous réunir tous les dimanches. C'est une grâce de Dieu. Et si c'était ailleurs, ce serait aussi bien. Le local, frères et sœurs, ça n'a pas d'importance. L'important ce matin, c'est nous. Parce que quand on est là, on n'est plus dans une salle d'hôtel. On est dans l'église du Seigneur. Le Seigneur est au milieu de nous. Je vais vous dire, quand on est parti, le Seigneur n'est plus là. Mais souvenez-vous, c'est exactement pareil que dans ces bâtiments qu'on appelle des églises. Quand les chrétiens ne sont pas dedans, le Seigneur n'est pas dedans. Le Seigneur est là quand nous sommes là. Et quand nous ne sommes pas là, le Seigneur n'est pas là. Il n'y a pas de lieu saint. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce, dans la Nouvelle Alliance. Ainsi donc, la maison du Seigneur, c'est là où les chrétiens se rassemblent au nom du Seigneur. Mais ça ne suffit pas de dire, on est rassemblés au nom du Seigneur, alléluia, on est deux ou trois, le Seigneur est au milieu de nous. Il ne faut pas seulement qu'il soit au milieu de nous. Il faut qu'il soit la raison du rassemblement. Il faut qu'il soit le centre. Quand les gens viennent pour écouter de la musique, Jésus n'est pas le centre. C'est la musique qui est le centre. Le Seigneur n'est pas là. La chair va être flattée, elle va trouver ce qu'elle va vouloir avec un vernis chrétien en-dessus. Mais frères et sœurs, ce qui est important, c'est que Jésus soit là. Vous savez, au cours de mon ministère, je suis un serviteur un peu particulier, il m'est arrivé de prêcher à plusieurs milliers de personnes. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer de prêcher à trois mille personnes d'un coup. Et il m'est arrivé de, comme je vous l'ai dit, de prêcher. Moi, je suis... Ça ne m'impressionne pas les auditoires. J'ai autant de joie à aller prêcher dans une cave où il y a quinze personnes qui a prêché devant deux, trois mille personnes. J'ai presque envie de vous dire que j'ai plus de joie à prêcher devant quinze que devant trois mille. Voilà. Pour ça, je vous dis, je suis quelqu'un de particulier, ça aurait pu me griser, mais non. Parce que ce qui est essentiel, ce n'est pas ces grands auditoires, ce qui est essentiel, c'est que Jésus soit là. Pour qu'il soit là, il faut qu'il soit reçu. Il faut qu'il soit accueilli. Et comprenez bien que c'est parmi les siens qu'il n'a pas été accueilli. C'est parmi les siens qu'il n'a pas été accueilli. Alors l'Église, l'Église du Seigneur, c'est le rassemblement de ces hommes et de ces femmes qui ont été sauvés par lui et qui ne se réunissent que pour lui. Qui se réunissent pour l'accueillir. Qui se réunissent à cause de lui, autour de lui, pour l'entendre, pour le servir. L'Église n'a d'autre but que cela. Le but de l'Église pour nous, c'est Jésus. Il n'y a rien d'autre. L'Église, ce n'est pas un club avec des activités. L'Église, c'est Jésus. C'est la seule motivation. Quand des jeunes chrétiens viennent à l'Église, ils doivent se rassembler à l'Église pour Jésus. Si vous voulez autre chose, il y a des clubs dehors pour se rassembler l'Église. Ce n'est pas un club. Et c'est ça que l'on doit encore aujourd'hui apprendre. C'est mettre toujours le Seigneur au centre, à la première place. En faire le but de chaque rassemblement. ce qui va marquer les commencements de l'Église quand vous lisez le livre des actes des apôtres. J'ai envie de vous dire, l'Église, elle se réunissait un petit peu partout. Quelqu'un ouvrait sa maison, etc. Je partageais hier avec des frères et sœurs de Nevers. Je leur disais, vous savez, je suis convaincu qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez plus se réunir dans des maisons. Parce que, voilà, chaque jour, le Seigneur ajoutait ceux qui étaient sauvés. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, les maisons étaient trop petites. Donc, l'Église, effectivement, c'est une invention du Seigneur. C'est le Seigneur qui a voulu l'Église. C'est lui qui a voulu que les chrétiens se rassemblent. s'il vous plaît. Donc, ça, c'est indubitable. On ne peut pas mettre ça de côté. Ouais. Un petit peu partout. Et les apôtres allaient comme ça, de lieu en lieu. Ils nommaient des anciens qui s'occupaient de ces petits groupes. Puis, ils allaient vers un autre. Et là, ils établissaient encore un autre groupe. Ils mettaient un ancien à la tête. Et puis, après, ils revenaient, ils tournaient de groupe en groupe comme ça, prenaient des nouvelles. Après, ces groupes devenaient des églises. Comme ça, vous avez une église à Corinthe, à Éphèse, en Galatie, etc. Et même si l'apôtre n'était pas là, il avait toujours un souci spirituel pour ces chrétiens. Donc, même s'ils ne pouvaient plus leur prêcher parce que physiquement il était ailleurs, il leur écrivait de la part du Seigneur. Et ce sont ces merveilleux écrits que nous avons encore aujourd'hui qui n'étaient pas seulement dessinés aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Galates, et j'en passe. Ils étaient pour l'Église du Seigneur. C'est pour ça qu'ils nous ont été transmits que nous les avons aujourd'hui. Si vous regardez le livre des Actes des Apôtres, il est dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » S'il en est qu'ils l'ont accepté, qu'est-ce que ça veut dire d'après vous ? Ça veut dire qu'il y en a qui ne l'ont pas accepté. Comme au temps où Jésus, quand il était parmi les siens, eh bien certains l'ont reçu à l'image de Marthe et de Marie et d'autres parmi les siens ne l'ont pas reçu dans le livre des Actes. La prédication de l'Évangile, elle a été reçue par certains, elle a été refusée par d'autres. Eh bien, ceux qui l'ont reçu, ils ont été baptisés, ceux qui ne l'ont pas reçu, ils ont eu le privilège de l'entendre. Et après, chacun rend des comptes pour lui-même à Dieu. Dans le chapitre 16 du livre des Actes qu'il est question de Lydie, il nous est dit qu'elle écoutait la prédication de Paul. Donc, pour que vous ayez quelqu'un qui prêche, il faut que vous ayez un auditoire. Donc, voilà, il y avait l'Église qui était là, qui était rassemblée dans tellement et tellement de lieux, tellement de lieux différents. Frères et sœurs, quand nous replongeons nos regards sur la maison de Marthe et Marie, dans ce village de Bétanie, symbolisent vraiment l'Église, je crois que ce qui doit vraiment caractériser l'Église du Seigneur, c'est la place qui est réservée à la parole. Parce que, vous savez, Jésus est la parole. il est la parole faite chère. Donc, quand Jésus est au centre, la parole est au centre. Si Jésus est au centre d'un rassemblement où il n'y a pas la parole, Jésus n'est pas là. Mais dites bien ça. Parce que vous allez réaliser que plus nous avançons dans le temps, plus, dans de nombreux endroits, le temps qui est dévolu à la parole diminue et il y a même malheureusement parfois des endroits où la parole disparaît au profit de la musique. Frères et sœurs, la parole doit toujours être au centre d'un rassemblement parce que Jésus est au centre et il est. Et il est la parole. Alors, cette parole elle doit nous motiver. Si elle motive notre rassemblement, on doit être heureux de venir pour écouter la parole. On ne la subit pas. On est heureux. On l'aime parce qu'on aime le Seigneur Jésus, parce qu'on est heureux de l'accueillir, donc nous sommes heureux d'accueillir la parole. Ils accueillèrent la parole du Seigneur avec joie. Donc l'Église du Seigneur, c'est vraiment cet endroit où non seulement le Seigneur Jésus est accueilli, mais où il est au centre, où la prédication de la parole de Dieu, elle est au centre et c'est là que le Saint-Esprit peut agir dans les cœurs. C'est là, frères et sœurs, qu'il peut ouvrir les cœurs, qu'il peut ouvrir les intelligences afin que les âmes puissent comprendre la parole de Dieu. L'Église, c'est l'endroit où l'on proclame ce qui est rejeté au dehors. Ce n'est pas accepter ce qui est au dehors pour l'amener dedans, c'est ce qui est rejeté dehors et proclamé dedans. Jésus a été rejeté par les siens la parole, ils n'en ont pas voulu. Ne soyez pas surpris, aujourd'hui encore, il y a de nombreux hommes, de nombreuses femmes qui ne veulent pas de la parole. Ils veulent bien d'un certain aspect de la parole, mais il y en a un autre, vous le savez bien, ils n'en veulent plus. Ça voudrait dire qu'ils voudraient bien d'une partie de Jésus, mais ils ne voudraient pas de l'autre. Vous et moi, nous savons que tout le monde veut bien être béni, il n'y a pas de problème. Tout le monde veut bien de cet aspect entre guillemets positif, pour moi, il n'y a pas d'aspect négatif dans la personne de Jésus. Mais dès qu'il va s'agir de suivre Jésus, de prendre sa croix, de renoncer, etc., vous avez des gens, ils ne le suivent plus. Mais quand on aime la parole de Dieu, pour nous, peu importe ce qui va être prêché à partir du moment où c'est fidèle à ce qui est écrit, c'est la parole que nous aimons, même si quelquefois, elle va être amenée à nous reprendre. donc l'expression de l'Église locale, c'est vraiment ce lieu, cet endroit où les chrétiens vont se rassembler autour de la personne de Jésus et où Jésus va être reçu et on va venir pour écouter Jésus, pour recevoir la parole du Seigneur Jésus et pour prier le Seigneur Jésus. Parce que l'Église, c'est Jésus qui l'a dit, vous le trouvez et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc l'Église et ce qui va caractériser l'Église, c'est le recueillement. Je n'ai pas dit la mort. Pour moi, il y a une différence entre la mort et le recueillement. Mais ce qui va marquer l'Église, c'est le recueillement. C'est la prière. J'avais beaucoup aimé, alors vous m'entendrez souvent parler de voyage parce que vous savez, moi j'ai fait le tour du monde et puis le Seigneur est encore en train de m'envoyer aux extrémités de la Terre, alors je ne sais pas. Je suis allé au Pérou et dans toutes les églises du Pérou dans lesquelles je suis allé, au-dessus de la au-dessus de la porte d'entrée, vous avez un panneau qui est collé et s'écrit Casa de Oración. Ça veut dire maison de prière. Je vous avoue que je n'aime pas imiter ce qui se fait à l'extérieur. Ça a toujours été une tentation pour beaucoup de pasteurs et je ne veux pas tomber dans ce piège-là, mais quand même, ça m'a démangé. C'est une maison de prière. Qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre le Seigneur ? On vient pour être en sa présence, on vient pour lui parler, on vient pour le prier. Voyez-vous, dans cette époque qui est la nôtre et qui est si particulière, je crois qu'aujourd'hui, ce qui doit marquer la véritable église, c'est justement qu'elle doit rester une maison de prière. et surtout, ne pas devenir un lieu de spectacle. Avec des lumières de toutes les couleurs, avec tout ce que vous voulez, etc. Frères et sœurs, que le Seigneur nous donne la grâce de rester attaché vraiment à l'essentiel, à l'essentiel. La personne du Seigneur Jésus, ça, ça, sa parole, la prière. Il y a des choses, frères et sœurs, il faut que nous comprenions que nous ne pourrons pas les fraîner. J'ai envie de vous dire, ceux qui veulent ces choses-là, laissez-les, allez trouver ces choses-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Mais celui qui veut encore de Jésus, ce frère, cette sœur, qui veut rester fidèle au Seigneur, qui aime la parole de Dieu, c'est le sens de notre rassemblement ce matin. Qu'est-ce qui fait qu'on est là ? J'espère que vous n'êtes pas venus pour gileuser. Vous m'entendez, vous me décevriez beaucoup. J'espère que vous êtes venus pour le Seigneur, que vous êtes venus pour entendre sa parole. Parce que vous savez, frères et sœurs, moi je demande la grâce de Dieu, mais les hommes, ça change. Moi j'ai vu des gens parfois complètement perdus parce qu'un jour, ils ont vu un homme changer, ils ne savaient plus. j'aimerais vous dire le seul qui ne change pas c'est le Seigneur Jésus qui est le même. Donc attachons-nous au Seigneur, attachons-nous à sa parole et que la motivation de notre rassemblement ce soit toujours Jésus qui soit là et que nous soyons là pour le servir et que nous soyons là pour entendre sa parole, que nous soyons là pour le prier. L'Église n'a aucune autre raison d'être que celle-là. Eh oui, c'est celle-là. Compronons bien que si c'est l'objectif que le Seigneur a voulu pour son Église, le diable va tout faire pour que cet objectif la change. Il va essayer d'influencer pour faire en sorte que les gens viennent à l'Église mais n'y viennent plus pour les raisons que le Seigneur a voulu qu'ils y viennent. Tout faire en sorte pour que Jésus soit plus au centre, que la parole ne soit plus au centre, pour que les gens viennent pour tout un tas d'autre chose. Or, vous savez, quand vous regardez la parole de Dieu, la parole est, elle restera toujours la parole. Quand le Seigneur parle de la parole, il parle de prédicateur. Jamais de prédicatrice. De prédicateur. La parole a été donnée aux hommes. Vous n'avez aucun disciple femme, vous n'avez aucun ancien qui a été une femme. À chaque fois, il est écrit, choisis, un homme, en plus, le Saint-Esprit a fait dire à Paul qu'il ne permettait pas ni à la femme d'enseigner, ni à la femme d'avoir autorité sur l'homme. Pourquoi ? Ce n'est pas discriminatoire. Ça veut dire que chacun a son rôle dans l'Église. Le Seigneur a prévu un rôle pour les frères, il a prévu un rôle pour les sœurs, et l'Église se portera bien quand elle respectera ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le jour où on se laissera influencer par le monde qui veut absolument que l'homme soit l'égal de la femme, j'ai envie de vous dire dans la parole de Dieu, l'homme est l'égal de la femme. Devant le salut, on est tous pécheurs, on a tous le même Seigneur, etc. Dans l'Église du Seigneur, le Seigneur a prévu une organisation différente. Si vous voulez que ça fonctionne, l'Église construisez suivant le modèle, si vous voulez qu'il y ait du bazar, laissez les gens faire comme ils ont envie avec leurs idées, avec les influences du monde extérieur, et vous verrez que, enfin, quand je veux dire vous verrez, vous n'avez pas besoin de parler au futur, les gars, regardez autour de vous aujourd'hui, voyez ce que ça donne. L'Église du Seigneur, c'est pas chacun vient avec ses petites idées, etc. C'est l'équivalent du tabernacle, c'est le modèle que le Seigneur avait donné à Moïse sur la montagne, en lui disant tu feras comme ça, dans les moindres détails, jusque dans les agrafes, etc. Et dedans, tout parle de Jésus, tout parle de Jésus. Marie était là, mais elle écoutait. Elle était au pied du Seigneur, elle écoutait sa parole. Combien de temps l'a-t-elle écoutée ? Ah ! Parce que ça aussi, frères et sœurs, quand vous regardez dans le livre des actes, quand Paul va être amené à intervenir parce que Dicus est tombé par la fenêtre, quand vous regardez bien le contexte, moi j'ai vraiment l'impression qu'il a prêché toute la nuit. Dites-moi si je me trompe, mais c'est écrit. Et c'est autre chose que nos réunions. Nous, on est toujours avec la montre en train de dire il ne faut pas que je prêche trop longtemps et ceci, cela. Voilà, la réunion, d'accord, je vais vous dire que c'était une grâce. Les montres, ça n'existait pas. C'était une grâce. Et les gens étaient capables de rester comme ça toute une nuit à écouter la parole de Dieu. Pourquoi ? Mais c'était des amoureux de la parole. Ils les aimaient et alors ils profitaient de la présence de Paul qui était là et ils se régalaient à écouter sa prédication. Et s'il fallait que ça dure deux ou trois heures, eh bien ça durait deux ou trois heures. Ils étaient heureux. Le culte ne dura pas deux ou trois heures. De toute façon, à midi, il faut qu'on s'en a. Ça avait été écrit dans le contrat. Vous savez, frères et sœurs, moi j'ai aussi fait de ces cultes qui commençaient à demeure le matin et puis qui finissaient à 13 ou 14 heures l'après-midi. C'est bizarre, ne dites pas, mais là, c'est pas la longueur du culte qui va faire sa qualité. Vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, c'est ça. On ne vous dit qu'on ne devrait pas être à 10 minutes, un quart d'heure, un demi-heure moins. Si le Seigneur est là, le Seigneur est là, imaginez que le Seigneur ait décidé de venir à 11h05 puis nous à 11h00 on s'en va. Alors, j'exagère un petit peu, je caricature en vous disant ça, mais voyez-vous, frères et sœurs, c'est de dire qu'il faut vraiment qu'on soit disponible entre les mains du Seigneur. Ne laissons pas le monde nous influencer, le diable même essayer de nous priver de ces choses essentielles que le Seigneur a voulu pour l'Église. Quand vous regardez les résultats de la Pentecôte, la première chose qui est écrite, c'est il persévérait dans l'enseignement des apôtres. On est d'accord ? Donc, c'est quoi l'enseignement des apôtres d'après vous ? La parole. La première chose que le Saint-Esprit va amener dans l'Église naissante, c'est la parole. Il persévérait. La parole de Dieu, la fraction du pain, la Sainte-Cède, bien évidemment, etc. C'est allé dans les maisons et tout cela. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas compliqué l'Église, frères et soeurs. On en a le modèle dans la parole de Dieu. Pourquoi aller chercher ce qui n'est pas écrit alors que nous avons ce qui est écrit ? Et moi, je crois qu'il faut vraiment que le Seigneur nous accorde sa grâce. Et ce qui va marquer la personne du Seigneur Jésus, ce qui va marquer l'Église des premiers temps, c'est ça. C'est la prière. Ils étaient ensemble en train de prier quand le Saint-Esprit est venu. Les serviteurs de Dieu étaient ensemble en train de prier quand le Saint-Esprit leur a parlé, etc. Ils se retrouvaient autour de la parole de Dieu. C'est pour ça, je vous dis, frères et soeurs, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est vraiment le modèle biblique. Oui. Moi, je bénis Dieu pour les cantiques, la musique, la louange, mais ça ne doit jamais venir prendre la place qui revient à la parole de Dieu. On pourrait avoir des réunions sans chanter du moment qu'il y a la parole, on a l'essentiel. l'essentiel, ce n'est pas les cantiques. On aime les cantiques. Enfin, quand ce sont des beaux cantiques. C'est pareil, la musique, il y a certaines musiques, moi, que je dis, on ne devrait pas trouver dans les églises. Cette musique-là, elle n'a pas été inspirée par en haut, elle a été inspirée par en bas. Je me souviens, un jour, j'avais interpellé, excusez mon expression, une artiste chrétienne. Parce que moi, j'ai lu dans ma Bible que Dieu n'était pas dans ce qui était créé artistiquement par l'homme. Donc, j'ai du mal qu'on puisse me présenter des artistes chrétiens quand il est dit dans la Bible, Dieu n'est pas là-dedans. Je suis allé la voir, j'ai été lui dire, mais comment est-ce que vous pouvez chanter des cantiques sur du reggae ? Ah, mais ce qui est essentiel, c'est pas, je dis non, cette musique-là, elle est née de l'enfer. Cette musique-là, c'est une musique idolâtre. Elle est jouée, chantée par des prêtres. Les gens ont besoin de savoir quand même que c'est une religion qui est derrière, qui s'appelle le rastafarisme, un de leurs plus grands chanteurs qui s'appelait Bob Marley était un prêtre, qu'ils adorent un dieu qu'ils appellent J-A-H, qui était un homme en Éthiopie. Tout ça, je me dis, mais comment est-ce que vous pouvez utiliser leur musique qui pourrait, leur vecteur d'une idolâtrie terrible, on le sait, marqué par la drogue, etc., enfin l'alcool, tout ce que vous voulez dire, comment est-ce que vous pouvez mettre ça dans l'Église ? Ah oui, mais c'est comme si tout était sanctifié parce qu'on mettait des paroles chrétiennes dessus. Jusqu'à, les frères et les sœurs, il ne peut pas y avoir de mélange comme ça. Il ne peut pas y avoir de mélange. Alors, comprenez bien, parce que vous me découvrirez, mais moi, je veux être bref, vous savez, nos anciens n'ont pas toujours été inspirés non plus. je me souviens, j'ai été pasteur dans Lyon, qui est une région qui dépend de la Bourgogne, n'est-ce pas ? Et un dimanche matin, Gilles, avec toute notre, ma bonne culture pentecôtiste, vous la connaissez, etc., je chante dans l'Église que la vie est belle quand on est sauvé. Et à la fin du culte, j'ai un frère qui est venu me voir en disant, Gilles, tu ne chantes surtout pas ça chez nous. Parce qu'il m'a dit, à l'origine, c'est une chanson à boire. C'est une chanson bourguignonne, et ce n'est pas que la vie est belle, c'est que les filles sont belles, etc. Et vous savez qu'en Bourgogne, quand ils se réunissent autour du Bourgogne, il y a de l'ambiance, n'est-ce pas ? Et en fin de compte, vous avez eu quelqu'un de bien inspiré qui a repris cette musique qui venait du monde et qui avait mis des paroles chrétiennes dessus. Donc ce qui fait, frères et sœurs, même parfois, nos très anciens sont tombés dans le même piège dans lequel certains tombent aujourd'hui. Il faut aussi avoir cette objectivité de le dire que ce n'est pas parce que ça vient d'autrefois que tout était forcément inspiré. Moi, j'ai envie de vous dire, le jour où j'ai découvert ça, je n'ai pas arrêté de chanter des vieux cantiques, j'ai arrêté de chanter ce chœur. Vous me comprenez ? Ce n'était pas les vieux cantiques, c'était, vous en écoutez certains, c'est comme si c'était tous des valses. Moi, je les ai regardés, je leur ai dit, tu sais, moi je suis né dans les églises, j'avais vu quelqu'un danser avant. Ben oui, ça vient d'où ça ? Pères et soeurs, il faut que la parole reste au centre. Elle sera la garantie pour notre vie personnelle, elle sera la garantie pour l'église du Seigneur. Il persévérait dans l'enseignement. Quand vous voyez ce qu'enseignaient les apôtres, ce n'était pas de l'eau de rose, hein ? Quand vous voyez les écrits de Paul et tout ça derrière, c'est-à-dire, frères et soeurs, c'était, c'était de la prédication. Ce n'était pas comme on l'entend parfois aujourd'hui, oh, il a un bon message. Tout ce qu'il y a autour, ça ne va pas, mais il a un bon message. Moi, vous savez, moi, je ne voudrais pas faire de la bonne soupe dans un pot qui est sale. Et vous, vous faites la vaisselle de temps en temps ? Ça, ça s'appelle du mélange. Et puis après, frères et soeurs, moi, je vous exhorte à faire attention à ce qu'on appelle un bon message. Aujourd'hui, je milite en disant un bon message, c'est un message qui dit tout. Parce que parfois, on va dire, oh, c'est un bon message. Et sauf que quand vous prenez un thème, il faut dire tout ce que la parole de Dieu dit sur ce thème. Vous en avez parfois qui ont un don pour éviter les sujets ou les questions qui fâchent. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, c'est dépassé, c'est machin. Il n'y a rien de dépassé dans la parole de Dieu. Si c'est écrit, c'est écrit. Et si ça fâche quelqu'un, j'ai presque envie de vous dire, tant mieux, ça veut dire que la parole de Dieu va le reprendre. Au moins, ça veut dire que cette personne-là, elle est connue. Après, c'est chacun qui est responsable devant Dieu, ce qui fait de la parole de Dieu. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, on n'est pas responsable de ce que les gens font de la parole. On est responsable de ce que l'on prêche. Et le Seigneur attend que nous prêchions toute la parole, toute la parole de Dieu. Et comme au temps primitif de l'Église, persévérez, continuez dans cet enseignement, ne pas le modifier, ne pas le changer, changer, etc. Vouloir le contextualiser, mes frères, vous comprenez, les temps ont changé, mais ça fait longtemps qu'ils ont changé depuis que la Bible est écrite. Si à chaque fois, les gens changeaient la parole de Dieu, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui. La parole de Dieu, elle ne change pas. Les gens changent, les modes changent, et vous savez, des modes dans les Églises, on en a vu. Mais la parole de Dieu, elle reste toujours la même avec son enseignement. Après, frères et sœurs, parfois, en tant que serviteurs de Dieu, je me pose la question du résultat de la parole. Moi, je me dis, mais, ses frères, ses sœurs, combien de prédications ont-ils entendu depuis qu'ils connaissent le Seigneur ? Et toutes ces prédications, par dizaines, par centaines, quel est l'effet que ces prédications ont eu dans leur vie ? Parce que c'est une chose de venir à l'Église, c'est une chose d'entendre la parole. Mais je comprends pourquoi le Seigneur a dit qu'il fallait la mettre en pratique. Et que vous avez aussi la parabole des deux maisons. Je vous montrerai à qui on peut comparer celui qui entend la parole et qui ne la met pas en pratique. Il est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le sein. Et quand vous méditez cela, vous voyez, vous vous dites, mais comment c'est possible ? Même parfois d'avoir été enseigné. Et puis, ce qui nous a été enseigné, c'est toujours écrit. Malgré tout, les gens changent. Moi, j'ai envie de vous dire, ça je ne comprends pas ou alors je comprends trop bien. C'est l'un ou l'autre, mais j'ai envie de dire à mes frères et soeurs. Vous savez, moi, aujourd'hui, j'arrive à un stade où je dis, soit c'est écrit, soit c'est pas écrit. Mais si c'est écrit, c'est pour nous. Et il ne faut pas le changer. Ce n'est pas une question d'opinion, ce n'est pas une question d'époque. La parole de Dieu, elle est éternelle. Donc si c'est écrit, c'est écrit et c'est pour nous et c'est utile et il n'y a pas à discuter. Voilà, c'est la parole et c'est comme ça que l'Église va grandir. En se fondant, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Dites-moi, frère des sœurs, qu'est-ce que Jésus a dit à Marie? Elle écoutait sa parole, qu'est-ce qu'il lui a dit? Vous le savez, vous? Ah, moi, j'aurais bien aimé savoir. Mais si on ne le sait pas, c'est exprès. S'il avait fallu qu'on le sache, ce serait écrit. Donc si ce n'est pas écrit, c'est que le Seigneur a jugé, il n'était pas nécessaire, que l'on entende ce qu'il avait dit à Marie. Frères et sœurs, n'allons pas chercher ce qui n'est pas écrit. Déjà, j'ai envie de vous dire, concentrez-vous sur ce qui est écrit, ce sera pas mal. Quand vous aurez mis en pratique tout ce qui est écrit, vous aurez le droit d'aller chercher ce qui n'est pas écrit. Mais en attendant, concentrez-vous sur ce qui est écrit, et comme vous et moi, nous savons très bien qu'il y a des choses qui n'ont pas été écrites dans la parole de Dieu, comme vous voyez la conclusion des évangiles. Jésus a fait encore beaucoup de choses. Lesquelles? Ma curiosité n'est pas forcément malsaine, on aurait aimé savoir. Si ça avait été utile, on l'aurait su. Le Seigneur, dans sa parole, a consigné ce dont nous avions besoin. Et ce qui est écrit nous suffit. Il ne faut rien enlever, il ne faut rien rajouter. Il faut juste que ce qui est écrit, eh bien, nous puissions le recevoir avec joie. Comme on accueille le Seigneur, le Seigneur Jésus. Puis vous avez Marthe. Je ne vais pas vous faire une autre indication sur Marthe, mais je ne peux quand même pas la passer sous silence. Parce que quand même, Marthe, elle a eu besoin d'entendre Jésus, j'ai envie de dire, la recadrer, en lui disant, Marthe, le plus important, c'est la parole. Il ne lui a pas dit que servir, ce n'était pas important. Il a voulu lui montrer que dans la maison du Seigneur, le plus important, c'était la parole. Mais après, quelle femme ? Moi, j'aimerais bien que dans notre église, ici à Arbron, etc., ou ailleurs, j'aimerais bien qu'on ait des Marthe. Non ? Vous savez, ces femmes-là, dynamiques, qui servent le Seigneur et tout ça, parce que c'était ça, Marthe, il ne faut pas voir que du négatif. C'est une femme comme vous, comme moi, c'est-à-dire, il y a un moment dans sa vie, avec beaucoup d'affection, Jésus a eu besoin de la recadrer, en lui disant, Marthe, fais attention, parce qu'en fin de compte, ton service est en train de prendre le pas sur la parole. Donc, il faut d'abord dans ta vie la parole, et puis, les activités spirituelles après. Jésus ne lui a pas dit qu'elle avait tort de l'avoir accueilli, de servir dans sa maison. Jésus dit, la parole d'abord. Marie, elle a bien, elle a compris, elle a choisi. Toi, tu es tellement pris dans toutes tes activités, et aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous dire, c'est aussi un message pour l'Église du Seigneur. les activités ne doivent surtout pas prendre la place de la parole. C'est d'abord la parole au centre, au milieu. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important de servir, de faire tout un tas de choses, mais d'abord la parole. Et si, aujourd'hui, je vous parle de ça, c'est aussi quelque chose de vraiment personnel que j'ai vécu là ces derniers mois, parce que, depuis le mois de septembre l'année dernière, le temps passe, mais j'ai vraiment été interpellé par le Seigneur avec ce texte où les apôtres ont choisi des diacres. Et avec cette parole où ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de se laisser manger par les activités, qui n'étaient pas mauvaises, ils ne les ont pas abandonnées, ils les ont confiées à d'autres. Mais, ils se sont rendus compte que ce à quoi le Seigneur les avait appelés, c'était quoi ? La prière et la parole. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de se laisser manger, par tout un tas de trucs, dans cette église naissante, il y avait des besoins, il y avait des femmes veuves qui avaient des besoins, etc. Et puis, en fin de compte, à un moment, ils se sont arrêtés, ils se sont dit, mais on est en train de faire des choses qui ne sont pas liées au ministère, on pourrait les confier à des hommes fidèles qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont un bon témoignage, etc. mais déchargeons-nous sur des frères comme ça. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est aussi un piège pour l'Église et c'est un piège pour les serviteurs de Dieu. Parce qu'on sert le Seigneur, alors on a... Moi, j'ai été formé comme ça, c'est notre vie pour Dieu, alors on fait tout pour le Seigneur, on donne notre temps, et au bout d'un moment, le Seigneur tape à la porte du cœur et dit, hé Gilles, fais attention parce que tu es en train de te laisser manger par tout un tas de choses. Et ça, ce n'est pas le ministère, le ministère c'est la prière, c'est la parole. Toutes ces choses-là, tu devrais les confier à des frères, à des sœurs, parce que vous avez des diacodesses aussi dans l'Église qui vont être capables de gérer ces choses-là. C'est le service du Seigneur, mais c'est matériel pour l'Église, ce n'est pas à toi de t'occuper de tout cela. Or nous, on a toujours été formés à nous occuper de tout ça. Parce que le pasteur, c'était le grand faitout. Et en ce moment, le Seigneur est en train de frapper à la porte de notre cœur en nous disant, mais occupez-vous de ce qui est spirituel et tout le reste dans l'Église, la gestion matérielle et de ces choses-là, mais confiez-le à des hommes fidèles, des gens qui vont être remplis du Saint-Esprit, qui vont avoir un bon témoignage. Ils sont là devant vous, mais déchargez-vous. Et c'est ça le modèle de l'Église. C'est même le ministère de l'Ancien. Regardez tous ces groupes qui étaient là. Paul, qu'est-ce qu'il va dire à Timothée ? Qu'est-ce qu'il va dire à Tite ? Place des Anciens. Voilà, ils bâtissaient l'Église, ils mettaient à la tête de l'Église des Anciens. Ça ne veut pas dire qu'ils abandonnaient l'Église. Mais ils allaient fonder un autre groupe, etc. Et après, ils revenaient, ils enseignaient, etc. C'est un modèle biblique dans lequel nous voulons aujourd'hui revenir. Parce que c'est comme ça qu'il faut que nous, c'est comme ça qu'il faut que nous travaillions. C'est l'Église du Seigneur. Alors moi, je bénis Dieu, frères et sœurs. Vous savez, quand le Seigneur nous ramène à sa parole, c'est toujours bon. Même si nous, même si moi, en tant que serviteur de Dieu, ça doit me remettre en question sur ma manière de travailler. Eh oui ! Il faut toujours accepter de se remettre en question quand c'est pour la parole de Dieu. Et après, le Seigneur ressente les choses sur lui, le côté spirituel. Moi, j'aimerais vous dire ce matin que le Seigneur nous bénisse. Vous voulez bien ? Qu'il nous fasse grâce, et qu'il nous aide dans une époque où il n'y a plus beaucoup de repères. Ou, comme c'est écrit dans la Bible, où les fondements sont renversés. Vous avez des gens qui ne sont plus capables de distinguer leur droite de leur gauche. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur nous appelle tout simplement à revenir à la parole de Dieu, à ne pas aller chercher, surtout pas aller chercher, des choses qui ne sont pas écrites. Et moi, je suis convaincu que si l'Église, aujourd'hui, revient à la parole, l'Église, elle sera béni, frère de Dieu. Parce que nous allons fonctionner comme la parole de Dieu le demande. Alors, bien sûr, ça nous oblige à certains changements, à parfois changer aussi un peu, de manière de travailler, etc. Mais j'ai envie de vous dire si c'est pour revenir au modèle biblique, c'est pas grave. Ça n'en sera que bénéfique. Ça n'en sera que bénéfique et le Seigneur manifestera la grâce. Alors, que l'Église que nous formons ressemble à Bétanie, cette maison où Jésus fut accueilli, où Jésus fut écouté, où Jésus fut servi, où Jésus fut aimé. Et je suis convaincu que là encore, le Seigneur manifestera sa grâce. On prie ensemble, frères et sœurs.